Bah oui, avec tout ce qu'on a vécu. Un mot sur le reste de votre palmarès ? 8 fois champion du monde de kickboxing, 4 fois champion du monde de boxe thalandaise, en fait je fais 12 fois champion. Alors, à côté de ce très beau palmarès, de ce très beau parcours, vous êtes surtout un boxeur engagé, notamment auprès des jeunes de la cité dans laquelle vous avez grandi, comme on a pu le voir dans ce reportage. Qu'est-ce qu'on apprend en pratiquant la boxe ? Quelle valeur on transmet ? La détermination, la rigueur, et on apprend à se mélanger, c'est-à-dire de différents, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, etc. À être ensemble et si on se retrouve sur le ring, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de quoi que ce soit, et ça nous donne des bonnes habitudes, ça veut dire qu'on n'a plus de clichés sur l'un ou l'autre. C'est ce qui a fait que je m'en suis un peu sorti grâce à ça. — Important dans la société d'aujourd'hui. On compare souvent la vie à un ring de boxe. Qu'est-ce que vous pensez de cette métaphore ? — C'est la vérité. Il faut se battre. Il faut garder sa détermination. Il faut essayer de rester sur la même ligne. Et c'est très difficile, malgré les tentations pour aller à gauche ou à droite, d'aller vers le sens qu'on veut vous donner. Ben, là-bas, si vous n'avez pas le choix, la boxe, c'est faux, pas lâcher. — Vous avez eu l'impression de vous battre autant dans la vie que sur un ring ? — Mais je me bats toujours. Ah oui, au quotidien. Je suis organisateur. Je boxe et j'organise en même temps. C'est-à-dire que j'ai deux casquettes. C'est-à-dire que je suis au four et au moulin. — Vous organisez quoi ? — Les événements de boxe. Parce que c'est très difficile, la boxe en France. Donc j'ai entendu aussi les émissions qu'il y a eues avant-présent avec Benichou et tout ce qui lui est arrivé. Et ça m'a inspiré.